Frères et sœurs humains, salutation frappe aternelle. Frappe aternelle, ça ne veut rien dire, c'est du gigigo. Go en japonais, ça veut dire langage, gigi c'est mon surnom, donc gigigo, le langage de gigi. Salutation frappe aternelle n'a pas de sens, c'est simplement que ça sonne bien, donc bref, à partir de maintenant, je dirai comme ça. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous exposer 7 raisons qui, de mon point de vue, expliquent le retour en force de la droite et de l'extrême droite. C'est parti ! Alors, le premier point, c'est le conservatisme. L'humanité, et donc les français qui en font partie, est plutôt conservatrice, d'accord ? Pourquoi ? Parce que dans nos instincts basiques, il y a l'instinct de survie, l'instinct de conservation. On veut rester en vie le plus longtemps possible. Et donc, dans la société moderne, cet instinct de survie dérive et se transforme et... Qu'est-ce que j'ai marqué, moi ? Oui, j'ai marqué dérive, dérive en conservatisme, par peur du changement. Voilà, donc, le changement, c'est l'inconnu. Et la situation actuelle, même inconfortable, on la connaît et donc, elle est rassurante du fait qu'on la connaisse. On pourrait penser que le changement de l'état actuel des choses peut apporter de l'amélioration, un meilleur vivre, etc. Mais c'est une incertitude, c'est une inconnue, c'est une supposition et il se peut que le changement soit pire, d'accord ? Donc voilà, première explication, c'est que naturellement, nous sommes plutôt conservateurs du fait de notre instinct primaire, l'instinct de survie, l'instinct de conservation, qui préfère la situation actuelle, même inconfortable, à une situation potentiellement meilleure, mais inconnue et donc inquiétante. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une construction médiatique autour de la droite et de l'extrême droite. On l'a vu en particulier, je pense que l'illustration la plus emblématique, la plus visible, ça a été Bolloré, qui a construit ou qui a contribué à construire l'image du polémiste en tant que candidat à l'élection potentielle, mais de façon générale, on sait aujourd'hui que les médias sont à la main de 10 ou 9, je ne sais plus, milliardaires, et en réalité, le service public est aussi sous la coupe du gouvernement et de la présidence, qui sont aussi de droite. Donc voilà, le champ médiatique, en particulier la télévision, qui est la plus efficace dans ce domaine, mais aussi d'autres médias, radiophoniques, journaux, etc., contribuent à déformer la réalité et à mettre en avant un agenda de droite, des idées de droite, des idéologies de droite, des valeurs de droite, etc., une mentalité de droite, et en même temps à effacer d'autres alternatives, telles que la gauche, ou au mieux à les caricaturer. Quand on les fait venir sur les plateaux, c'est pour les caricaturer, etc. Donc voilà, l'ordre établi bénéficie, profite à des multimilliardaires, à des riches, à la classe bourgeoise dans son ensemble, et les médias sont le porte-voix, d'accord ? Sont la représentation médiatique visible de ce bloc bourgeois, et donc servent ses intérêts par un discours orienté. Et malheureusement, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais nous faisons trop peu usage de notre libre arbitre, de notre esprit critique, et malheureusement, quand on est exposé aux médias, et bien tout un chacun, plus ou moins, mais j'ai l'impression que c'est plutôt plus que moins, on se laisse manipuler et orienter, malgré nous, par cette construction médiatique, qui était le deuxième point. Troisième point maintenant, la faute au capitalisme, qui atomise, individualise la société, et détruit les services publics, qui doivent être une structure stable et pérenne, malgré les aléas de l'existence, de la situation. Enfin, voilà, le capitalisme vient détruire tout ceci en privatisant à tour de bras. Macron, c'est privatisation à gogo. Déjà, en tant que ministre de l'économie, il avait commencé déjà à privatiser des fleurons de l'économie française, d'accord, de l'industrie française. Et donc, voilà, là, il continue à saccager les services publics, la santé, l'éducation, etc., en donnant moins de moyens, en faisant des réformes à la con, etc. Et donc, il y a une insatisfaction auprès des usagers. Pourquoi ? Pour pouvoir leur proposer une alternative, l'alternative du privé. Mais voilà, tout ça, c'est le capitalisme. Et le capitalisme, donc, vient démolir la société, à la fois par l'individualisme et le consumérisme. L'individualisme, c'est l'atomisation des individus. Le consumérisme, c'est des valeurs qui viennent, enfin, des pseudo-valeurs qui viennent remplacer d'autres valeurs. Tu consommes et tu seras heureux, etc. Et c'est aussi la destruction de la nature qui entraîne aussi des conséquences sur la société, des conséquences délétères qui challengent, qui défient la société. Et la société, comme elle est détruite aussi par le capitalisme dans le démantèlement des services publics, et donc elle est plus sujette aux aléas de l'existence que sont notamment les problèmes climatiques, notamment liés au capitalisme. Donc, le capitalisme vient détruire la société. Et on parle bien de paupérisation des classes moyennes, mais même les classes bourgeoises inférieures deviennent des classes moyennes, moyennes. Et ceux qui sont en dessous sont déclassés, etc. Et donc, comme le capitalisme détruit la société, alors, par effet de conséquence, il y a un retour au conservatisme, parce qu'on essaie de s'agripper sur le peu qui nous reste, parce qu'on voit bien que les choses nous échappent. Et donc, ce qu'on a, on s'agrippe à ceci, et on a un regard en arrière vers une situation passée qui était meilleure. Et donc, ceci entraîne une forme aussi de conservatisme. Ça vient nourrir le premier conservatisme, le premier point que j'énonçais tout à l'heure. D'accord ? Donc, quand on est dans une situation difficile et qu'on perd de la qualité de vie, etc., eh bien, on a tendance à s'agripper, à se replier, et à chercher une situation passée meilleure, ce qui est logique, ok ? Donc, voilà, capitalisme, c'est un autre point qui explique le retour en force de la droite, des idées conservatrices, etc. Quatrième point, c'est que le monde change. En particulier avec l'événement MeToo, d'accord ? Qui a permis de libérer la parole des femmes sur les agressions sexuelles, sur les harcèlements, etc., etc. Et ce qui a donné de la force au mouvement séculaire, enfin, c'est un vieux mouvement, du féminisme. Ok ? Et donc, aujourd'hui, avec ce long travail de combat féministe et les événements plus récents, plus modernes, la conjugaison des deux fait que, dans les mentalités aujourd'hui, le féminisme, qui est un exemple, mais les droits des homosexuels, les luttes antiracistes, etc., qui existent depuis un certain temps, commencent maintenant à porter des effets plus visibles auprès des nouvelles générations. Mais, par contre-effet, il y a chez une partie de la population plus âgée la vision d'un monde qui change et qui leur échappe dans la compréhension, dans ce qui se passe, etc., parce que leurs références, leurs habitudes, etc., sont mises à mal, d'accord ? On ne peut plus faire des dragues lourdes, enfin, ce que certains appellent des dragues lourdes, ou siffler une fille dans la rue, enfin, il faut faire attention, bien sûr, ce ne sont pas des bons exemples que je donne, évidemment qu'il ne faut pas le faire, mais même des choses qui étaient acceptées il y a quelques années, maintenant, sont plus tendancieuses dans l'esprit des nouvelles générations, etc. Donc, à la fois de la part d'une population plus âgée qui voit le monde changer et qui s'inquiète et qui donc se raccroche à ce qui reste de l'ancien monde, entre guillemets, mais aussi dans les nouvelles générations qui sont plus insensibles à une situation passée qu'ils connaissent, que leurs parents connaissent, etc., peut-être de leur enfance, eh bien, voir ce monde qui change, ça inquiète aussi. Donc, le changement du monde c'est que dans la population, pas tous, peut-être une majorité, peut-être la moitié de la population, je ne sais pas, mais ça grippe et ne veut pas voir ce changement. Après, évidemment, dans les changements, il y a des bonnes choses, je suis féministe, etc., mais il y a aussi des exagérations que, justement, le deuxième point que j'énonçais, c'est-à-dire, comment s'appelle, comment je l'appelle ça ? Construction médiatique met en avant et caricature, etc., pour disqualifier les mouvements féministes, antiracistes, etc., et qui donc contribuent à cet contre-effet de conservatisme et de vouloir s'agripper à l'ancien monde par rapport à une partie de la population. Prochain point. Alors, il n'y a pas que des effets extérieurs à la droite, même si le point numéro 2, c'est un effet de la droite, d'accord, parce que ce sont des milliardaires qui, par leurs médias, leurs journalistes, etc., soit qui s'autocensurent, soit qui partagent le même idéal puisqu'ils sont issus de la même classe bourgeoise. Donc, trafic, enfin trafic, influence, en tout cas, disons, les mentalités par les médias. Ça, c'est donc proactif de la droite et de l'extrême droite. Mais il y a aussi un autre aspect proactif de la droite et de l'extrême droite en particulier, c'est qu'il y a une certaine esthétique chez certains influenceurs, youtubeurs, etc., figure de l'extrême droite en particulier, droite ou extrême droite, qui permet d'attirer, notamment parmi les nouvelles générations, un public parce qu'il y a un soin qui est apporté à l'apparence, il y a des looks, etc. Il y a aussi une culture de l'humour ou d'autres sujets qui sont abordés. Il y a vraiment un travail intellectuel, me semble-t-il. Mais je pense aussi qu'il y a dans ceci, dans cette esthétique et ce certain charisme qui attire une certaine partie de la population, me semble-t-il, plus jeune, parmi les nouvelles générations, il y a aussi quand même une dimension qui est liée à l'américanisation de la société, les séries américaines, les films américains, etc., qui mettent toujours en avant le héros, en général masculin, fort, musclé, etc., qui a un certain look, une certain dégaine, ou en tout cas, les ralentis font que, voilà, on crée vraiment le héros moderne. Et donc, inconsciemment, je pense, en tout cas dans une certaine partie, certaines de ces figures de l'extrême droite sont influencées par cette espèce de storytelling et cette mise en avant d'une certaine image du héros, etc. Et ce qui donc les influence, eux, mais influence aussi leur public qui voit en eux, du coup, une représentation, une copie aux héros des films ou des séries américaines par leur esthétique et par leur apparence soignée, je ne sais pas, mais en tout cas, travaillée. Ensuite, maintenant, c'est au sujet de la gauche, les deux derniers points, c'est qu'il y a une confusion dans les esprits entre la véritable gauche et ce qu'on a appelé, et ce qu'on appelle peut-être encore la gauche de gouvernement. Le terme gauche de gouvernement, il est là pour discréditer ce qui n'est pas du parti socialiste et ce qui ne partage pas le capitalisme. Le parti socialiste, tel qu'on l'a connu au moins jusqu'aux dernières élections présidentielles, était un accompagnement du capitalisme. Alors qu'être de gauche, l'un des critères, c'est d'être anticapitaliste, vouloir renverser, mettre fin au système capitaliste et le remplacer par autre chose, le socialisme ou le communisme, etc. Le socialisme véritable parce que le parti socialiste n'a plus rien à voir avec la philosophie, l'idéologie socialiste. En fait, il n'avait plus rien à voir maintenant avec la NUP, etc. On va voir ce que ça va donner, mais voilà. En tout cas, voilà, la gauche de gouvernement, c'est la gauche, c'est un supplément de la droite en réalité, peut-être plus sociale ou plus sociétale, mais ce n'est pas la véritable gauche. Pourtant, c'est identifié dans la population comme étant de gauche et comme étant la gauche de gouvernement, la première gauche, la gauche soi-disant responsable alors que les autres, puisqu'ils ne sont pas une gauche de gouvernement, sont irresponsables, sont incapables de gouverner le pays, etc. Et cette confusion entre fausse gauche de gouvernement soi-disant et le reste de la gauche fait que, dans l'esprit de beaucoup aujourd'hui, peut-être une majorité de Français, très certainement d'ailleurs, l'alternative gauche, parce qu'on essaie la droite, on n'est pas content, on essaie la gauche, peut-être on n'est pas content, on revient à droite, etc. Alors que là, on a essayé, soi-disant, la gauche sous Hollande, qui n'était pas de gauche, et donc maintenant, on a compris, et d'ailleurs, en plus, on a essayé la droite et la gauche, on a essayé Sarkozy, on l'a pas réélu, on a essayé Hollande, donc, soi-disant, une alternative de gauche, je n'arrive pas à parler, on n'est pas satisfait, et puis il y a quelqu'un qui s'est présenté en me disant je ne suis ni de gauche ou je ne suis ni de droite ou je suis un peu des deux ou je ne sais pas quoi, et donc ça paraissait être une alternative encore différente que le classique droite et gauche, et donc on a essayé, c'est Emmanuel Macron, en fait, il se révèle être véritablement de droite. Il me semble qu'on aurait pu s'en apercevoir avant qu'il devienne président, parce que, par rapport à ce qu'il a fait quand il était ministre de l'économie, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, le peuple, en tout cas, se cherche, et la droite classique ne lui a pas donné satisfaction, la fausse gauche ne lui a pas donné satisfaction, le ni droite ni gauche incarné par Macron, me semble-t-il, ne lui donne pas satisfaction, et donc il se tourne peut-être vers, soi-disant, des extrêmes. Mais la confusion entre fausse gauche et véritable gauche fait que la gauche n'apparaît plus comme une alternative nouvelle et souhaitable, parce que, soi-disant, on l'a essayé avec Hollande et que ça ne nous a pas plu. Et, j'en arrive au dernier point. Il y a peut-être une problématique avec la véritable gauche qui est la conflictualité. Souvent, on entend dans la bouche des gens de la véritable gauche, ce que j'appelle la véritable gauche, France insoumise, communiste, etc., la nécessité du rapport de force et ils sont dans une situation d'adversité, parce que je viens de le dire et je pense qu'on s'en aperçoit, les idées de droite, aujourd'hui, sont majoritaires. Et donc, la véritable gauche est dans l'adversité. Le fait d'être dans l'adversité nécessite de mouvoir et de se montrer et aussi de faire face à l'adversité. Les médias, comme je le disais tout à l'heure, caricatures, etc. Donc, il y a une nécessité à la fois du rapport de force et de mettre en avant ceci et donc de la conflictualité, un mot qui est employé par la véritable gauche. Et il y a aussi une nécessité à cause de cette grande adversité de réagir par rapport à ça et donc d'être volubile, de se montrer plus pour essayer de compenser, pour essayer d'exister, etc. Et donc, ceci, dans une situation très instable d'un monde qui change, on est à une époque charnière, ça peut inquiéter une partie de la population qui a un instinct plutôt conservateur. Pourquoi ? Parce que déjà, la situation actuelle, elle est instable, on a l'impression de vivre une crise en continu. Après la pandémie, maintenant, c'est la guerre, l'inflation, etc. Donc les gens souhaitent, me semble-t-il en tout cas, se raccrocher à quelque chose de calme, de stable, etc. D'accord ? Je dis trop de fois, etc. Et donc, la conflictualité nécessaire par rapport à la situation actuelle, puisqu'il s'agit de challenger et de mettre à bas le capitalisme dominant, donc cette forme de conflictualité et de rapport de force de la gauche, malheureusement, chez une partie de la population, majoritaire, à priori, inquiète et dérange et on a envie de quelque chose de plus tranquille. Donc, c'est vraiment un cocktail difficile pour la gauche d'exister par rapport à cette adversité qui caricature, qui invisibilise, etc. Et le fait que le capitalisme est triomphant, dominant, etc. Enfin, triomphant, dominant en tout cas. Donc, pour cette gauche véritable, exister est difficile. Il faut donner de la voix et montrer à voir. Et pourtant, il faut le faire avec des formes ou avec un discours, ou avec un récit ou avec un horizon qui ne heurte pas et ce qui n'est peut-être pas encore trouvé à gauche. OK ? Donc, je vais arrêter là parce que cette vidéo est certainement trop longue. Mais voilà les points, les sept points parmi peut-être d'autres qui m'apparaissent les plus saillants, les plus de nature, en tout cas, à expliquer pourquoi nous sommes dans la situation actuelle. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez envie de réagir, faites-le dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada